Dans cette vidéo, je vais vous présenter la licence génie des procédés du CNAM, la licence générale. Alors en réalité, il s'agit surtout du L3, donc la troisième année de cette licence, qui est vraiment une licence en génie des procédés. Donc les deux premières années, L1 et L2, correspondent au titre professionnel CPN 38. Et donc je vous recommande de voir avec les enseignants responsables de ce titre pour plus de détails. En ce qui concerne la troisième année, c'est une troisième année fortement colorée en génie des procédés, puisque vous avez toutes ces unités d'enseignement qui sont vraiment spécifiques du génie des procédés. On va retrouver les grandes filières de la chimie industrielle, les schémas, les bilans dans CGP 101. On va avoir les bases, les fondamentaux hydrauliques et transferts appliqués dans UTC 106 et UTC 107. Puis ensuite, les opérations unitaires fondamentales dans CGP 109 sous forme de cours. Et ensuite, l'application sous forme de travaux pratiques dans CGP 111. Vous allez également acquérir les bases qui correspondent aux méthodes d'optimisation avec UTC 108 et les bases du contrôle-commande avec UTC 109. Pour compléter, vous allez avoir à choisir une unité d'enseignement scientifique. Donc, si vous souhaitez poursuivre votre formation après cette licence générale, il y a certains choix qui peuvent être plus judicieux que d'autres. N'hésitez pas à nous solliciter pour avoir des conseils en la matière. Vous allez également avoir de l'anglais à valider. L'unité d'enseignement ETR 101, communication et information scientifique, donc pour tout ce qui est veille, recherche bibliographique, rédaction scientifique et présentation. Et puis enfin, l'expérience professionnelle qui est valorisée à hauteur de 15 ECTS. À la fin, lorsque vous aurez validé l'ensemble de ces unités d'enseignement et que vous aurez vérifié que vous avez bien acquis l'expérience professionnelle requise, vous pourrez déposer votre demande de diplomation à laquelle il faudra joindre le rapport d'activité professionnelle. Donc, vous disposez sur notre site d'un certain nombre de conseils pour pouvoir préparer ce rapport d'activité. Et je vous recommande même de me l'envoyer avant de le soumettre sur la plateforme de diplomation pour que je puisse vérifier avec vous qu'il est conforme à nos attentes. Alors, ce qu'il faut retenir sur cette licence CNAM en génie des procédés, donc la troisième année uniquement, on est bien d'accord, c'est que c'est un cursus qui est basé sur des unités d'enseignement capitalisables à la carte que vous avancez à votre rythme avec une grande souplesse de progression et donc vous êtes le maître du temps dans votre formation. C'est un diplôme qui est accessible en grande partie à distance. Toutes les unités d'enseignement qui sont présentées avec un fond gris ici sont des unités d'enseignement qui sont disponibles à distance et vous pouvez aussi choisir pour l'unité scientifique au choix une unité qui est disponible en FOD. Enfin, nous valorisons l'expérience professionnelle avec donc 15 ECTS qui sont consacrés à l'intérieur de ce cursus. Donc, il faut un an d'expérience professionnelle dont une part significative dans la spécialité. Si jamais vous n'avez pas d'expérience professionnelle dans la spécialité, on peut vous proposer des formules à base de stage pour acquérir cette expérience professionnelle en génie des procédés. En fonction de vos études antérieures, peut-être pouvez-vous également bénéficier du dispositif de VES, voire éventuellement de la VAE. Ce sera à discuter avec moi en fonction de ce que vous avez fait par le passé. Si vous n'avez pas le niveau Bac plus 2 scientifique qui est nécessaire pour pouvoir obtenir la licence, peut-être pouvez-vous bénéficier du dispositif de VAP 85. Donc là, encore une fois, n'hésitez pas à vous renseigner. Enfin, il existe des passerelles entre cette licence, donc cette troisième année de licence, qui est en quelque sorte la première année du diplôme d'ingénieur en génie des procédés ou encore la première année du titre de niveau 2 RNCP 2 en génie chimique. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez de plus en plus d'informations, de me contacter et je me ferai un plaisir de vous guider dans votre formation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...